J'espère que tout le monde a une place, c'est bien. Merci d'abord à vous tous d'être venus si nombreux. Je vais passer la parole à notre autre, M. Robers. Merci M. Nakache. Alors bonjour à tout le monde, vous m'entendez, c'est pas trop fort ? Très bien. Donc merci de votre présence à cette conférence avec M. Didier Nakache. Je vous présente Philippe Robers, directeur général de l'IRTES, ce lieu au sein duquel nous allons réfléchir sur les questions d'intelligence artificielle. Votre présence est importante pour nous, parce que le fait de mettre sur pied une conférence à titre gracieux, finalement pour nous, ça correspond à notre mission de formation, puisque vous le savez, nous sommes un organisme de formation en travail social, nous formons des travailleurs sociaux du niveau 5 jusqu'au niveau 1, c'est-à-dire du travailleur social qui est auprès des personnes jusqu'au dirigeant de l'action sociale. Et pour le coup, la question de l'intelligence artificielle nous intéresse à plusieurs titres, parce que premièrement, elle interroge la part des technologies dans les relations sociales, ça c'est un premier élément de réflexion que nous avons à instruire pour nous dans l'avenir. Le deuxième point concerne, à notre sens, les incidences sur les modalités de coopération dans les différents espaces sociaux, et notamment celui du travail, pas seulement, et puis les opportunités d'enrichissement collectif que l'on peut attendre de cette transformation, de ces mutations. Donc, si vous êtes venu, c'est que vous avez effectivement un certain nombre de questions, et la chance que l'on a, c'est d'avoir un spécialiste qui va bien entendu se présenter dans quelques instants, M. Didier Nakache, et puis surtout, l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir discuter, c'est-à-dire qu'au-delà de l'exposé, vous aurez, en fonction de vos préoccupations, la capacité à interpeller l'intervenant, et puis à vous construire votre propre réflexion sur les sujets, le sujet qui vous intéresse. Alors, après cette courte introduction de ma part, simplement vous dire que l'IRTES, au-delà de sa mission de formation, est inscrite dans une dimension de recherche avec des partenariats divers, l'université Bourgogne, déjà à un premier titre, en plan territorial. Bien entendu, le plan avec lequel nous travaillons régulièrement sur les actions de formation, et l'association MENSA, qui d'ailleurs, très prochainement, va rejoindre le conseil d'administration de l'IRTES. Donc, pour nous, c'est plutôt intéressant. Alors, ce que je voudrais partager aussi avec vous, c'est le fait que, très prochainement, nous allons également mettre sur pied une conférence, une journée d'études plus exactement, qui s'appelle « L'avenir du médico-social et social 5.0 ». Vous voyez, on se projette, en fait, en 2050. Il nous reste encore quelques années pour voir les choses arriver, mais la dimension prospective, eh bien, il faut qu'on la travaille. 2050, je vois que ça vous fait rire, mais nous, on y pense, en tout cas. On sera peut-être plus là. Bon, on va essayer quand même de durer un peu. Alors, on compte sur vous, hein, on compte sur vous, pour que vous puissiez nous dire si la vision prospective qu'on a envisagée puisse fonctionner. Gaston Berger avait dit que plus la voiture roule vite, plus il faut que les phares soient puissants. Voilà, hein, pour voir très loin. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et immédiatement, je donne la parole à Mme Nelly Medge, que je remercie, évidemment, de sa présence. Et je reprends mes fiches. M. le professeur, M. le directeur, mesdames et messieurs les représentants de l'ENSA, M. le vice-président de l'IRTES. Tout d'abord, je voudrais excuser M. Christophe De Creuse, le directeur régional du CNAM-Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui. Donc, je suis Mme Nelly Medge et je suis la déléguée territoriale du CNAM-Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, et donc je salue la présence de Irène Bergeron, de nos assistantes de formation. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier l'association MENSA d'être venue nous trouver pour nous proposer cette conférence. Elle s'inscrivait dans un début de partenariat avec l'IRTES, que j'appelle de tous mes voeux, pour que nous puissions continuer à travailler ensemble. Le Conservatoire national des arts et métiers, si vous ne le savez pas, est écrit en 1794 par l'Abe Grégoire. Et il a trois grandes missions. Alors, la première mission, c'est la formation continue des adultes tout au long de la vie. La deuxième mission, c'est la recherche technologique et l'innovation. Et la troisième, c'est la transmission des savoirs. Et donc, cette conférence s'inscrit dans cette troisième mission. Le CNAM, c'est l'accessibilité à tous les publics, demandeurs d'emploi, salariés, profession libérale, retraités pour certains. Deux niveaux, de bac à bac plus 8 pour les formations. Et suivant différentes modalités, cours du soir, formation à distance, formation continue, alternance. Avec des modules de formation que les personnes peuvent suivre, soit pour obtenir une certification, ou soit simplement pour compléter leurs compétences et leurs connaissances. C'est une prise en compte des parcours individuels tout au long de la vie, à travers des dispositifs et des démarches comme la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Et vous dire que le CNAM est présent en France, métropolitaine, ultramarine, mais aussi à l'étranger. Nous sommes présents au Liban, au Maroc, à Madagascar, en Asie, maintenant en Chine. Voilà. Et puis, vous dire qu'en ce qui concerne le CNAM Bourgogne-Franche-Comté, je remercie bien évidemment le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui nous appuie, qui nous soutient, concernant la formation des adultes en hors temps de travail, voilà, permettant d'avoir des tarifs très intéressants grâce au Conseil régional. En Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes situés à Dijon, dans les locaux de l'IUT. Nous sommes également à Nevers, à Auxerre, à Chambres-sur-Saône. Et pour la Franche-Comté, nous sommes à Belfort et à Besançon. Mais nous sommes aussi présents à Sens, Pauligny, Mamirol, Exincourt, Montméliard. Voilà. Toujours au plus près des territoires et des personnes qui souhaitent se former. Avant de passer la parole à l'association Menza et à Virginie, je voudrais remercier M. le professeur Didier Nakache d'être venu aujourd'hui pour nous rendre plus intelligents. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup à M. Roberts pour l'ISTES, à Mélène Mech pour le CNAM. Merci beaucoup pour ce partenariat de qualité qui nous permet d'organiser ensemble cette conférence. Je vais vous dire simplement quelques mots sur Menza. Je n'ai pas trop parlé parce que c'est la conférence que vous attendez. Menza, c'est une association locale, nationale, internationale, qui regroupe des personnes qui ont été répertoriées comme étant un quotient intellectuel élevé, on va dire. Nous regroupons des membres de différentes catégories professionnelles, des hommes, des femmes, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, en tout cas qui se réunissent de manière régulière pour discuter, échanger au sein de cette association. Alors, cette association a plusieurs missions, on va dire, ou plusieurs objectifs. C'est bien sûr de donner à ses membres l'occasion de se rencontrer et d'organiser un certain nombre d'activités réservées aux membres. Mais nous organisons aussi des événements tournés vers l'extérieur, vers le grand public. Et cette conférence est la première depuis un petit moment que nous organisons à Dijon. Sachez également que Menza, c'est une organisation internationale qui est présente dans plus de 40 pays. Il regroupe 130 000 personnes dans le monde. Alors, en France, on est un petit peu moins nombreux, un petit peu moins de 4 000, et une soixantaine en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, notre association est une association ouverte sur l'extérieur. Nos membres, vous pourrez les reconnaître pour certains qui portent des badges avec le petit M de Menza. Et on est à votre disposition après la conférence pour échanger, vous donner toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Je vous souhaite une très bonne conférence et je passe la parole à Didier Nakache. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous, je m'appelle Didier Nakache. Je suis ici avec plusieurs casquettes, puisque je travaille dans le domaine social et je suis également président de Menza pour la région de France, puisque je viens d'un petit village à côté de Cambrai. Et j'ai fait tout mon cursus au CNAM. Donc, ce partenariat-là est venu naturellement. Par contre, je voudrais vraiment remercier Virginie de Menza pour Rouen-Franche-Comté, M. Roperz de Liertès et Mme Hedges du CNAM, parce que c'était un partenariat chouette, avec des gens efficaces et réactifs. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de travailler avec eux. On y va ? Allez, on est parti. Donc, j'ai choisi de vous parler de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne, que je connais bien, sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat, un peu de recherche également. Et quand il s'agit de dire comment est-ce qu'on va aborder ce sujet, ça m'a semblé assez complexe, et je me suis dit finalement, bon, on va le cadrer d'abord pour savoir ce que c'est. Et puis, on va prendre comme fil conducteur un droit classique, on va prendre la chronologie. Donc, on va un petit peu voyager. On va démarrer assez loin, on va partir d'Aristote. Et petit à petit, on va voir comment tout ça, ça s'est mis en place. C'est l'histoire de l'IA, et la dernière partie, et beaucoup plus contemporaine, c'est où en sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait arriver demain, ou pourrait arriver demain, et quelles sont les questions à se poser. Juste en préalable, sachez que si vous souhaitez le support au format PDF, vous m'écrivez à la même adresse, je vous l'enverrai avec plaisir. Il n'y a pas de... le savoir, c'est fait pour être partagé. Donc, n'hésitez pas. On va essayer de filmer cette conférence et de la mettre sur YouTube. Donc là, c'est une grande première pour nous. On fera au mieux. Mais en tout cas, j'ai des amis de Mensa qui sont derrière la caméra. Et donc, on pourra également vous redonner le lien vers la conférence, si vous souhaitez l'entendre, à froid, des choses. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre vous qui sont étudiants. Mais c'est vrai pour tout le monde, si vous avez des questions, je veux dire, l'échange ne se ferme pas avec la conférence. Je pense même qu'il ne peut que souffrir avec cette conférence. Donc si après vous souhaitez en parler, il n'y a pas de sujet. On va commencer par cadrer. Alors, j'ai trouvé une définition qui ne me plaît pas trop, mais bon, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Mais en gros, l'IA, donc l'intelligence artificielle, c'est ce qui permet de prendre en charge des fonctions qui sont normalement dévolues à l'homme. Donc la compréhension, le raisonnement, le dialogue, l'apprentissage et l'adaptation. Toujours dans le cadrage, l'IA fait partie des disciplines qui constituent les sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est un ensemble de six disciplines. Vous voyez qu'il y a des choses assez variées. Il y a de la psychologie, il y a de la philosophie. Et l'IA en fait partie. La science fondamentale qui gère l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les sciences cognitives. Et donc les experts dans ce domaine, on les appelle des cogniticiens. Ça vient du grec kognos, qui signifie connaissance. C'est comment on gère de la connaissance, comment on la génère, comment on la produit, comment on la crée, comment on la stocke, comment on la manipule. L'intelligence artificielle, c'est ça. Il y a un métier qui est très, très, très à la mode. Ça, c'est pour les étudiants dans la salle. C'est data scientist. Je suis un peu plus circonspect sur ce terme. C'est très à la mode. Mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. Donc derrière le terme data scientist, on trouve des vrais experts d'intelligence artificielle, des data miners, du machine learning. Mais on trouve aussi des gens qui profitent de l'effet de mode. Je suis un peu plus dubitatif sur ce terme, mais sachez qu'il existe. Toujours pour le cadrage, finalement, qu'est-ce que c'est qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'en est pas, pour essayer de vous donner une idée un peu plus précise. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une IA ou une non-IA ? Je suis désolé, j'ai un style un peu direct. Je vais être assez direct. C'est que les feux d'intelligent n'ont rien d'intelligent. Ils sont complètement programmés. Si le véhicule arrive à plus de 50 km à l'heure, il passe au rouge. Ce n'est pas de IA. Les compteurs intelligents n'ont rien d'intelligent. Je ne vois pas où il y a dans les compteurs Linky. C'est programmé. J'ai vu l'an dernier un truc qui m'a fait un peu bondir de ma chaise, avec l'image que vous avez ici, et l'article était celui-là. Un robot fonce dans une fontaine, premier suicide dans l'histoire de la robotique. Non, il est juste tombé à l'eau parce qu'il y a eu une panne ou il y a eu un problème technique quelconque, mais c'est beaucoup moins... C'est la réalité sans doute beaucoup plus basique que ce qu'a bien voulu écrire le journaliste. Ou alors l'autre article en dessous, avec Facebook qui apprend à ses ordinateurs à mentir. Ce n'est pas tout à fait la même notion de mensonge qu'on peut avoir. Retenez que beaucoup de gens, quand on parle d'intelligence artificielle, se focalisent sur intelligence. Le mot important, c'est artificiel. Ne nous trompons pas. À propos des émotions, est-ce qu'on pourrait faire rire ou pleurer à un robot ? Oui, sans aucun doute. Mais à nouveau, de manière artificielle, c'est que si je vous raconte une bonne blague et que le robot vous observe et commence à vous voir avec la banane et à sourire, le robot pourra rire. Mais il ne va pas rire parce qu'il a compris ma blague. Il va rire parce qu'il a compris qu'il fallait rire à ce moment-là. C'est tout. Il n'y a pas d'émotion. On est dans de l'artificiel pur. Et au final, pour moi, ce qui définit le mieux une IA du non-IA, c'est le fait que rien n'est prédéterminé. C'est que l'ordinateur, l'IA, va en permanence apprendre et s'adapter. Pour les informaticiens, si vous mettez un test à IF, une condition, ce n'est pas de l'IA. Pour faire simple. L'IA va s'adapter en permanence à son environnement et changer son comportement et puis essayer, et puis se rendre compte qu'en faisant ça, c'est mieux ou c'est moins bien. Et donc, ça va s'adapter petit à petit. Ça, c'est de l'IA. Mais il n'y a rien de prédéterminé dans une IA. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai voulu remonter au premier temps de l'IA et puis je suis remonté très très loin parce qu'en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on gère de la connaissance, comment on raisonne et à partir de quand on a commencé à se poser ces questions-là. et c'est une période que j'ai appelée la préhistoire de l'IA qui va aller d'Aristote à Perse. Alors, on va laisser une vie qu'il y a dessus mais c'est pour cadrer aussi parce que l'IA n'est pas arrivé avec les ordinateurs. Ça faisait bien longtemps qu'on se posait des questions. Très rapidement, la logique, le raisonnement, la manière de penser, tout ça, depuis longtemps, ça a fasciné toutes les grandes civilisations, les philosophes, les mathématiciens et ça a été porté par les Chinois, les Indiens, le monde arabo-musulman, les Grecs et beaucoup d'autres. J'ai juste cité Aristote et Euclide qui sont quand même deux grands penseurs de l'Histoire. Aristote est à l'origine des syllogismes, donc la logique des prédicats, on en parlera un petit peu après. Et Euclide est à l'origine du raisonnement formel. Ce sont ces méthodes qui sont implémentées dans des systèmes d'intelligence artificielle. Donc vous voyez que c'est pas... c'est pas récent. Alors j'aurais pu vous citer encore beaucoup de monde, mais très rapidement, sachez que l'IA c'est pas arrivé dans les années 50 avec l'ordinateur, mais c'est plus une évolution sur 2500 ans et l'ordinateur, bien sûr, a accéléré forcément et fortement les choses. On a beaucoup réfléchi à la manière de penser jusqu'à un homme qui s'appelle Charles Sanders Perth. Et en 1904, Perth dit finalement, on raisonne de trois manières différentes. On fait de la déduction, on fait de l'abduction, on fait de l'induction. Alors je vais vous expliquer tout ça. Je cite d'ailleurs Perth puisqu'il expliquait de cette manière-là, avec un paquet de haricots blancs. Je vous ai mis les références aussi pour ceux qui veulent retrouver le texte intégral. Et Perth disait, voilà comment on fait de la déduction. J'ai un paquet de haricots, je sais que ce sont des haricots blancs, et donc si je plonge la main et que je retire une poignée de haricots, je vais avoir des haricots blancs. Ça, c'est de la déduction. Un peu différent comme manière de raisonner, l'induction, j'ai un paquet, je ne sais pas ce que c'est. Et je répète une expérience, je tire, je plonge ma main et je tire une poignée et je me rends compte qu'en répétant cette expérience, à chaque fois, je tire des haricots blancs. Si je fais de l'induction, je vais dire, le paquet est un paquet de haricots blancs. L'abduction, c'est encore plus subtil, c'est, j'ai un paquet, je ne sais pas ce que c'est, j'ai à côté un petit tas de haricots blancs et donc, si je fais de l'abduction, je vais dire que le paquet est un paquet de haricots blancs. Perse appuyait en disant, finalement, l'abduction, c'est à l'origine de toutes les grandes découvertes scientifiques révolutionnaires. Il disait aussi, ou on lui a fait dire, que Sherlock Holmes, qu'on présente souvent comme le roi de la déduction, en réalité, ne faisait pas de la déduction, mais il faisait bien de l'abduction. Donc, tout ça pour dire que cette manière de raisonner n'était pas évidente pour tout le monde et, à mes yeux, c'est Perse qui a vraiment cadré les choses qui les a posées. Alors, ne croyez pas que les choses se soient faites simplement, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats, d'études, de polémiques, et notamment la polémique célèbre sur l'abduction. Voilà quelques exemples. Un sceptique indien expliquait que, et il a démontré à cette façon, il disait que on ne peut pas tirer de conclusion sur ce qui va se passer parce que, de toute façon, c'était un sceptique, donc il peut toujours se passer autre chose. Vous avez des écrivains médiévaux connus, Al-Ghazabi, Guillaume de Cam, qui, eux, ont ramené, de toute façon, ça à la logique de Dieu. Il peut se produire n'importe quoi, mais de toute façon, à un moment donné, Dieu peut décider le contraire. plus récemment, David Hume dit « Supposer que le futur ressemble au passé, mais fondé sur aucun argument. » Ou Popper, Carpoper, pardon, encore plus récemment et après après Charles Perth, dit « La connaissance est créée par la conjecture et la critique. » ces gens-là ont raison aussi, mais ça montre toute la difficulté de comment est-ce qu'on fait de la connaissance, comment on la génère et par quel mécanisme, en fait, on procède. Et juste pour illustrer et terminer sur cette partie, je vais vous citer, je vais vous raconter l'histoire de la dinde inductiviste de Russell. En science, vous savez que lorsqu'on a défini quelque chose comme vrai, il suffit de trouver un contre-exemple pour montrer que c'est faux. Et c'est ce qu'a fait Russell sur l'induction. Et il a dit « Voilà, tous les matins, depuis qu'elle était arrivée dans la ferme pour dinde, une dinde se rendait compte qu'on la nourrissait à 9h du matin. C'était une dinde inductiviste. Donc, qui raisonnait par induction. C'est des dindes modernes. » Et donc, comme elle ne raisonne par induction, elle répète l'expérience un certain nombre de fois. Et puis, le lendemain, elle se rend compte qu'elle est nourrée à 9h du matin, le surlendemain. Et tous les jours, elle se dit « On va essayer le week-end, l'été, l'hiver, les jours où il fait froid, les jours où il pleut, où il fait soleil. » Et quelles que soient les circonstances, la dinde, inductiviste, raisonnait et disait « Je suis nourri tous les jours à 9h du matin. » Et au bout d'un certain nombre d'expériences répétées, notre dinde dit « Bon, ben voilà, la conclusion de mon étude par induction, c'est que je suis nourri tous les matins à 9h du matin. » Hélas pour elle, c'était le jour de Noël. Et au moment où elle est arrivée à produire sa conclusion, cette conclusion n'était plus vraie. Donc Russell conclut avec beaucoup d'humour et dit « Une inférence inductive, donc de l'induction avec des prémices vraies, peut conduire à une conclusion fausse. » Alors vous voyez que finalement, cette manière de comment est-ce qu'on raisonne et comment on modère la connaissance, c'est vraiment un sujet compliqué. Et à mes yeux, il y a un type qui a mis à peu près tout le monde d'accord. Ah oui, pardon, excusez-moi, je me trompe. Donc tout ça, ça a évolué et voilà un petit peu, je vous ai mis sous forme de tableau et avec un petit exemple, la logique formelle. La déduction, c'est j'ai une règle qui est A implique B, j'ai A, donc j'ai B. exemple connu et célèbre, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, c'est la déduction pure. Sachez que la déduction, c'est le mécanisme qui est à l'origine des systèmes experts. Tous les systèmes experts fonctionnent par déduction. L'induction, A est vrai, B est vrai et on répète un certain nombre de fois l'expérience et on en induit, j'allais dire, on en déduit, A implique B. Pour ça, j'ai besoin d'une base d'exemples et d'apprentissages et voilà un petit exemple qui date d'Aristote également qui est l'âne, le mulet, le cheval vivent longtemps, or ce sont là tous des animaux sans fiel, donc tous les animaux sans fiel vivent longtemps. l'induction, c'est à l'origine de toutes les techniques d'intelligence artificielle dites de data mining dont je vais vous parler après. Enfin, l'abduction, A implique B, B est vrai, donc A est vrai. Je me suis fait plaisir avec un petit exemple amusant. Tous les génies sont incompris, personne ne me comprend, donc je suis un génie. En intelligence artificielle, ce n'est pas utilisé. Je pense que ça peut être une porte vers une nouvelle génération d'IA. En tout cas, intuitivement, on sent que ça peut être porteur, par contre, ça me paraît pas simple à mettre en avant. Donc vous voyez finalement que la manière de raisonner, c'est simple, on a dans tous les sens A est vrai, B est vrai et A implique B. on les a avec toutes les permutations possibles et c'est à l'origine des différentes méthodes de raisonnement et ces méthodes-là sont à l'origine de l'IA. Alors après les polémiques, je suis obligé de citer quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Godel, c'est un jeune homme qui à l'âge de 25 ans a mis un peu tout le monde d'accord en disant arrêtez de vous battre sur l'induction avec les dindes, avec tout ça, ça n'a pas de sens parce que Godel a démontré ce qu'il appelait l'incohérence et l'incomplétude des systèmes logiques. L'incohérence logique selon Godel, c'est que dans certains cas on peut démontrer une chose et son contraire. C'est pas antinomique, c'est possible. L'incomplétude, c'est de dire il existe des vérités mathématiques qui de toute façon ne seront jamais démontrées. Moi je vous ai mis un petit exemple avec la conjecture de Goldbach qui date de 1742 qui est toute simple dans son expression c'est tout nombre repère à partir de 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres au premier. Et bien on a mis les ordinateurs les plus puissants au monde pour calculer, pour trouver un contre-exemple qui montre que c'est faux et on ne l'a pas trouvé. Alors, après cette première partie introductive sur la manière de réfléchir, la manière de raisonner, arrivent les premières IA un peu plus contemporaines. Et forcément c'est arrivé avec l'ordinateur. Je pense que vous connaissez ce personnage. C'est Alain Turing qui est un type brillant qui est à l'origine du système de déchiffrement qui était utilisé par l'armée allemande pendant la guerre. Ils en ont fait un très beau film d'ailleurs sur son histoire. J'ai oublié le titre. Enigma ? Non, le film ? Je ne sais plus. En tout cas, il y a un beau film sur lui. Et Alain Turing est aussi à l'origine de l'intelligence artificielle. Il était dans Les Pionniers également dans ces techniques-là. donc c'était vraiment un personnage à mes yeux hors normes. Et on tend à lui attribuer l'origine de l'IA dans un article qu'il a fait et qu'il a publié dont je vous mets les références ici. Et Alain Turing s'est posé très vite une question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer la capacité ou la performance d'une IA ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est la métrique qui va nous permettre de dire que l'IA est très performante ou pas performante ? Et c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Alors voilà, il part d'un système très bête. À l'époque, mais je vais redévelopper ça après, il y a des systèmes d'IA qui consistaient à faire parler un ordinateur comme un humain. Et donc, l'idée, c'est de présenter un logiciel d'IA, de faire parler une intelligence artificielle à des humains et de demander aux humains si d'après eux, ils ont parlé à une machine ou à un humain. Et plus le nombre de personnes trompées est important, plus ça veut dire que l'IA est performante. C'est ça, le test de Turing. Le terme IA date de 1956 lors d'une conférence aux Etats-Unis avec quelques très très grands noms, Minsky, McCarthy, Newell, Shannon et d'autres, mais il y avait vraiment une communauté qui a été très célèbre qui est à l'origine vraiment de pas mal de choses. Et dès le départ de l'approche moderne, on a eu deux courants de pensée. Un courant qu'on appelle le cognitivisme et un courant qu'on appelle le connexionnisme. Alors n'ayez pas peur des termes, je vais vous raconter un peu tout ça. Et de manière presque paradoxale mais pour moi naturelle, c'est deux courants qui étaient assez opposés. Il y avait vraiment deux écoles de pensée dès le départ. Aujourd'hui, ça converge complètement et on ne se pose même plus la question. Tout d'abord, le cognitivisme, qu'est-ce que c'est ? Le cognitivisme, ça consiste à dire que la pensée peut être décrite de manière logique et en gros, si je résume de manière un peu brute, plus on fera parler de manière intelligible un ordinateur, plus on sera dans cette approche cognitiviste. Le but, c'est de faire parler une machine. Alors aujourd'hui, on le voit comme ça. À l'époque, c'était un peu plus fou. Mais on fait le lien entre intelligence et langage. Alors, ce n'est pas venu comme ça par hasard. C'est qu'à l'époque, déjà dans les années 30-40, il y a des gens qui se sont intéressés au langage. Comment faisons-nous pour parler ? C'est-à-dire que comment on parle, comment on résonne ? Et moi, il y a un type que j'aime bien qui est Zipf, qui, dans les années 30, avait fait une découverte assez intéressante et il disait vous prenez un ouvrage, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de mots, et vous comptez le nombre de fois où chaque mot apparaît. Eh bien, si le premier mot apparaît un certain nombre de fois, le deuxième mot va apparaître deux fois moins, le troisième mot trois fois moins, le quatrième mot quatre fois moins, et ça, c'est vrai quel que soit le corpus utilisé. Et Zipf est allé encore plus loin en disant et en plus, c'est vrai quelle que soit la langue utilisée. Du coup, dans ce courant de pensée, on commence à se dire oui, mais finalement, le mot n'est qu'un concept, c'est que ça, c'est une chaise en français, mais en anglais, c'est chair, et puis en espagnol, c'est je ne sais pas, mais le mot n'est qu'un concept et puis on peut faire une traduction, construire comme on construit avec une grammaire, avec quelques règles et on peut construire des choses et faire parler simplement les ordinateurs et les machines. Ça va un peu plus loin, en 49, il y a Weber qui dit qu'il y a même des règles un peu universelles, communes à toutes les langues et là, idée de génie, on est en 49, fin de la guerre mondiale, début de la guerre froide et il dit avec ça, on va pouvoir faire des traductions automatiques. Alors là, ça a été le grand déclic et donc, à partir des années 50, on a commencé à développer des programmes qui permettaient de traduire automatiquement, vous vous en doutez, essentiellement, entre l'anglais américain et le russe, et inversement, du russe à l'anglais. Et juste pour l'anecdote, en 54, on avait écrit un programme à Georgetown qui permettait déjà de traduire plusieurs dizaines de phrases avec simplement un vocabulaire de 250 mots et 6 règles de grammaire. Ça tournait sur un IBM 701, alors aujourd'hui, ça fait rire, mais l'IBM 701 a été vendu à 19 exemplaires dans le monde avec 8000 octets de RAM. Octets, pas giga ou méga. C'est à peu près un million de fois moins qu'une petite clé USB que vous connaissez bien. Et ça occupait un volume de 20 mètres cubes. Mais à l'époque, c'était les ordinateurs de l'époque et en tout cas, c'était une vraie révolution. Et avec ces premiers résultats, très vite, l'armée s'est montrée très très intéressée par ces nouvelles façons de développer de l'intelligence et a loué des crédits très importants, très rapidement et avec des premiers projets importants mais qui faisaient surtout de la traduction mot à mot. Et très vite, on a rencontré toutes sortes de problèmes qu'on connaît bien maintenant et qu'on maîtrise bien maintenant. Par exemple, les problèmes de polysémie, les problèmes d'homonyme. Si je parle d'un avocat, si je dis j'ai un bon avocat, je parle de celui que je mange, le fruit, ou je parle du métier. Il faut faire attention pour ne pas se tromper. En tout cas, ils ont vite eu, ils ont vite atteint, alors qu'on a eu beaucoup d'espoir au départ, ils ont vite atteint des limites qui ont montré que finalement, ce n'était pas aussi simple que ça. Et même aujourd'hui, ça reste complexe. On maîtrise aujourd'hui à peu près les messages complexes. La deuxième grande école et le deuxième mouvement de pensée, c'est le connexionnisme. C'est une approche qui n'a rien à voir. Dans le connexionnisme, on se dit qu'on va modéliser le fonctionnement du cerveau humain. A l'origine du connexionnisme, on va parler de réseau de neurones pour reproduire ce qui se passe dans le cerveau humain. Et l'idée du connexionnisme, en gros, c'est la formule que je vous ai mis là, c'est générer tant de tests. C'est, on tente une solution au hasard, on regarde ce qu'elle donne et si elle ne marche pas, on essaye à côté, on essaye autrement. Alors, il y a des méthodes d'optimisation, mais en gros, à force de faire du hasard, on finira bien par tomber sur la bonne. Et ça donne des choses assez intéressantes aussi. Et donc, pour modéliser le cerveau humain, on a fait des grandes conférences, qui s'appellent les conférences massives, de 42 à 53, et on a réuni, bien sûr, des psychologues, des mathématiciens, des neurologues, des médecins, des économistes, en fait, des gens de tout profil, enfin, avec une très, très grande variété de profils. Et ces gens-là, au bout d'une dizaine d'années, se sont rendus compte que vouloir modéliser le fonctionnement du cerveau, c'est bien, mais il fallait déjà commencer par savoir comment fonctionne le cerveau. Et là, dans les années 50, on en était vraiment au début de la connaissance, et donc c'était difficile, voire impossible, de reproduire ça. par contre, on est arrivé à reproduire un fonctionnement d'un neurone humain dès 1957, on a fait le premier réseau de neurones artificiels par Rosenblatt. Alors voilà, ces approches-là, comme les approches cognitivistes, ont donné des premiers espoirs très importants. Dans les années 50, 55, 56, Alain Newell et Herbert Simon ont fait, par la logique et donc par les premières intelligences artificielles, ont été capables de démontrer 38 des 52 théorèmes du manuel scolaire de l'époque. C'est un manuel de logique, avec des règles de logique. Donc, ils ont eu des premiers résultats très encourageants et très motivants. Et ils ont modélisé en construisant des arbres, enfin, avec différentes techniques, mais en tout cas, ça a marché au début. Sur les approches orientées sur le hasard, très vite, le fameux générette en test, on essaye une solution hasard et puis si elle ne marche pas, on essaye une autre à côté et puis si elle marche plutôt bien, on essaye un peu plus proche, etc. Ça a donné naissance à plein de méthodes qui ont bien fonctionné, notamment des méthodes qui s'appellent le recuit simulé et les algorithmes génétiques. ça fonctionne bien même encore aujourd'hui. J'ai donné par exemple à un de mes étudiants un problème qui est un grand classique, qui est le problème du voyageur de commerce. Vous partez d'un point, vous devez aller dans différents points et revenir à votre point de départ. Comment trouver l'itinéraire le plus court ? Eh bien, avec des méthodes pseudo-aléatoires comme ça, ça fonctionne bien. Il faut juste avoir la bonne méthodologie et le bon algorithme pour orienter le hasard dans la bonne direction. Les gens étaient tellement emballés qu'en 1959, pour vous montrer dans quel état d'esprit ils étaient, ils ont voulu créer une IA qui s'appelait le GPR ou le GPS, qui n'est pas le GPS des voitures, qui est le General Programme Solver, Problem Solver. C'est-à-dire, ils avaient l'ambition de créer une machine assez intelligente pour résoudre n'importe quel problème au monde, quelle que soit la nature du problème. Ça montre quand même dans quel état d'esprit les gars étaient à l'époque. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on serait beaucoup plus modeste que ça. Et très vite, ils ont eu des premiers résultats intéressants. de ce solver universel. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les tours de Hanoï, c'est un petit casse-tête amusant. Eh bien, les tours de Hanoï, très vite, leur algorithme a été en capacité de résoudre ce problème-là. Et puis, des petits problèmes très simples, ça a très bien fonctionné. Mais dès qu'on est arrivé sur des problèmes beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de combinatoires, là, évidemment, dès qu'on parle de jeu d'échecs ou de jeu de go, ou des choses comme ça avec un nombre de combinaisons qui est, je ne sais plus, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 puissance 100 ou des choses comme ça, enfin, c'est phénoménal. Évidemment, avec les ordinateurs de l'époque et les capacités de l'époque, eh bien, ils se sont trouvés confrontés à un mur, en fait, à une difficulté absolue. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les premiers échecs de l'IA et une période assez noire à la fin des années 50, au début des années, ouais, même toutes les années 60. C'est-à-dire que le programme de GPS n'a pas abouti, finalement. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'il a fait les tours de Hanoï, il s'est vite rencontré des limites. L'ambition était sans doute trop forte et les capacités de l'époque de calcul ou de stockage trop faibles. Et à partir de 67, on rentre dans ce que j'ai appelé les années noires de l'IA et notamment, ce qui a fait beaucoup, beaucoup de mal, c'est un rapport qui s'appelle le rapport Alpac en 1966. C'est un rapport qui a été fait à la demande du gouvernement américain. Rappelez-vous, les Américains, l'armée a donné beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des traductions automatiques et au bout d'un moment, ils ont dit, bon, ok, on donne beaucoup d'argent mais on veut voir maintenant où vous en êtes. Et le rapport Alpac a été assassin en disant ça marche pas. Ils ont fait un exemple très simple. Ils ont pris une phrase en anglais, ils l'ont traduite en russe et ils l'ont retraduite la même phrase en anglais pour voir ce que ça va y donner. Et ça, c'est un extrait du rapport Alpac. alors je vais vous le dire en français parce que mon accent anglais n'est pas terrible. Au départ, c'était l'esprit est fort mais la chair est faible et après la double traduction, c'est revenu en la vodka est forte mais la viande est à varier. et la conclusion du rapport Alpac c'est en gros tout ça, c'est bidon, arrêter de donner de l'argent et des sommes colossales pour faire ça, ça ne sert à rien. C'est authentique. Donc ils ont coupé tous les crédits à l'intelligence artificielle et même cet état d'esprit a duré longtemps. C'est que même moi quand j'ai commencé allez, je vais me croire encore jeune en tout cas je n'étais pas dans les années 60, non. Mais même moi quand j'ai commencé à étudier l'informatique on me disait j'avais un cours d'IA je me souviens le prof me disait bon ok je vous fais le cours d'IA mais ça ne marche pas c'est bidon aujourd'hui on sait que ça ne marche pas et ça c'était c'était à la fin des années 80. Et de manière presque paradoxale au moment où tout le monde dit alors il y a eu un immense espoir au départ et puis après tous les crédits ont été coupés et tout le monde s'est mis à dire ça ne marche pas ces bidons et de manière paradoxale c'est quand les crédits ont été coupés qu'on a eu les premiers résultats. Alors j'en cite juste deux le premier résultat c'est un programme qui est très célèbre qui s'appelle ELISA qui date de 65 qui a été fait au MIT et c'était un système ELISA était censé représenter un psychologue rogerien ne me demandez pas c'est pas mon domaine du tout et donc parler avec les gens à partir de mots clés je vais vous en parler juste après et en 67 on a eu un deuxième résultat intéressant qu'on a eu une première IA qui était capable de battre un joueur d'échelle d'un niveau moyen ce qui était déjà quand même pas mal par rapport au tout début alors ELISA pour moi c'était un des marqueurs de l'histoire de l'IA et on peut le trouver encore sur internet dans sa version originale par contre bien sûr avec notre maturité des années 2018 on voit rapidement que c'est pas un homme enfin c'est pas un humain mais que c'est une machine mais en gros ELISA représentait le psychologue et reformulait ce que les gens écrivaient sous forme de questions par exemple on disait tiens bonjour ELISA aujourd'hui je suis fatiguée et ELISA répondait mais pourquoi dites-vous que vous êtes fatiguée aujourd'hui et la personne répondait et ainsi de suite ça déclenchait un petit dialogue assez sympathique finalement et il y avait quelques mots clés c'est que quand on disait par exemple père, mère, enfant, etc ELISA répondait parlez-moi encore de votre famille c'est à dire qu'elle avait associé père ou mère ou enfant au concept de famille avec les moyens de l'époque alors c'est aller loin et je voudrais juste vous raconter deux anecdotes sur ELISA que Vasembaum l'auteur du logiciel racontait lui-même le premier c'est ce qu'on a appelé maintenant et c'est ce qu'on appelle maintenant l'effet ELISA c'est qu'il y a eu une espèce de dépendance qui s'est créée il y a des gens qui tous les soirs après leur journée de travail ou pendant leur journée de travail allaient pour discuter avec ELISA pour avoir cet échange là et il y a eu une dépendance qui s'est créée qui me rappelle moi vaguement quand je vois certains dont moi avec leur téléphone ou avec cette espèce d'addiction qui est un peu amusante et le deuxième qui est raconté par Vasembaum lui-même c'est le fameux je comprends c'est que de manière très paradoxale quand ELISA ne comprenait pas la question qu'on lui posait ou la remarque qui était écrite l'ordinateur était programmé pour écrire je comprends alors c'est c'est très rigolo parce qu'en fait c'est justement quand elle ne comprenait rien qu'elle écrivait je comprends et ça avait un effet très apaisant sur l'interlocuteur et ça c'est quelque chose qui est assez curieux pour moi en tout cas c'est amusant je ne sais pas s'il y a des psychologues dans la salle mais ils auront sans doute des explications beaucoup plus beaucoup plus fines que je ne saurais vous en donner et donc on arrive dans ce que j'appelle les années noires de l'IA qui ont duré à peu près jusqu'aux années 80 et même ça perdurait je vous disais moi à l'école on me disait que l'IA ça ne fonctionnait pas bien c'était assez bidon et ce qui a vraiment relancé l'intelligence artificielle ce sont les systèmes experts donc les systèmes experts arrivent dans les années 70 et ont relancé complètement le développement de l'intelligence artificielle l'idée d'un système expert c'est la phrase que je vous ai mis en bas en gras c'est il est plus facile de simuler le comportement d'un géologue que celui d'un enfant de 5 ans et je vous le confirme un expert un méga expert c'est facile à reproduire comme comportement parce qu'il a des règles il a des tout un tas de techniques il va vous dire je ne sais pas moi un économiste va vous dire alors oui si l'inflation elle est de temps et que le PIB évolue de telle manière et qu'il y a ça alors le chômage va réduire de telle ou telle manière il y a des règles qui décrivent assez bien une réalité observable mais un enfant de 5 ans c'est d'une compréhension une complexité monstrueuse tout ce qui relève de ce qu'on appelle en anglais le common sense le sens commun c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une chaise qu'est-ce que c'est qu'une table je me lève je prends la chaise je la tire je m'assieds etc c'est complexe et si c'est un enfant qui le fait c'est complexe et difficilement prévisible en plus alors que l'expert c'est facile donc on s'est attaqué en priorité au travail des experts et voilà comment fonctionne un système expert c'est très simple dans son concept l'expert a mis des règles de connaissance dans la partie de gauche en disant ben voilà s'il se passe ça il y a ça s'il y a ça il y a ça etc l'utilisateur à droite lui a mis ses propres données on voit bien par exemple que dans le domaine médical un système expert peut donner des bons résultats si le patient a de la fièvre et que je sais pas quoi alors il pourrait avoir ça et s'il peut avoir ça il pourrait avoir ça et ainsi de suite et en fait on va appliquer les données de l'entreprise ou du patient ou de l'individu sur les règles définies par l'expert et les règles permettent de générer d'autres règles par les mécanismes de déduction et donc ça génère de la connaissance qu'on produit et qu'on sort à destination de l'utilisateur donc c'est un mécanisme assez simple dans sa théorie assez facile à apprendre et qui a donné des résultats intéressants sur les systèmes experts le bilan était un peu mitigé il y a eu quelques grands succès il y a eu quelques gros échecs et il y a eu quelques résultats intermédiaires une des causes d'échecs ou une des principales causes d'échecs c'est que souvent les experts n'ont pas joué le jeu ils ont dit j'ai aucun intérêt à alimenter une machine pour lui apprendre tout ce que je sais puisqu'après on n'aura plus besoin de moi en gros c'était ça et donc voilà quelques exemples de succès et d'échecs assez connus le plus grand succès c'est un système qui s'appelle MySyn qui fait des analyses de sang et en fonction des examens de bilan sanguin arrive à déduire tout un tas de choses et générer de la connaissance intéressante un autre projet célèbre c'est le projet Sachem sur les hauts fourneaux chez Arcelor c'est un projet qui vise à optimiser le fonctionnement des hauts fourneaux c'est un projet qui a coûté 30 millions d'euros mais qui permet une économie de 18 millions d'euros par an donc un projet très vite rentable vous connaissez peut-être le personnage qui est là Akinator Akinator donc Akinator pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système où on lui pose vous pensez à quelque chose et lui vous pose 20 questions et au bout de 20 questions il devine ce à quoi vous avez pensé Akinator c'est un système expert un peu sophistiqué mais c'est un système expert à la base mais globalement vous voyez qu'on a eu des résultats alors Akinator ça a été fait par deux français en 2007 globalement les systèmes experts ont relancé la croyance dans la capacité de l'IA à se développer mais avec un bilan mitigé avec des gros succès des échecs et des résultats moyens en tout cas c'est vraiment ça qui a relancé les études et l'intérêt pour l'intelligence artificielle juste à titre personnel je pense que les systèmes experts qui sont un peu en désuétude maintenant je ne serais pas surpris qu'ils ressortent avec des technologies un peu plus contemporaines et un peu plus adaptées ce n'est pas une technologie que j'aurais tendance à enterrer aujourd'hui et on arrive enfin dans les années 80 on continue à remonter le temps et là c'est le grand boom du data mining c'est là où on a mis tout le monde d'accord sur ce qui était l'IA alors le data mining qu'est-ce que c'est ? à partir des années 80 il y a un ensemble de techniques basées sur l'induction qu'on appelle le data mining ça vient de data et mining data en anglais c'est la donnée et mining je ne sais pas s'il y a un terme qui existe en français mais c'est l'idée de creuser ou d'explorer une mine comme on cherche dans une mine de diamants on cherche on cherche un diamant ou dans une mine d'or on cherche une pépite d'or et bien là dans une mine de données on cherche les pépites de connaissances c'est ça l'idée et le data mining c'est un ensemble d'algorithmes les arbres de décision CAMIN c'est des réseaux de neurones les algorithmes génétiques qui ont vraiment donné des résultats probants qui sont utilisés aujourd'hui par les data scientists comment ça fonctionne ? d'une manière assez simple pour faire du data mining il vous faut une base d'exemples ou une base de cas on parle de base d'apprentissage c'est que le data mining a besoin de matière et la matière c'est l'existant et le data mining intervient ici avec un module qui va faire de l'apprentissage et à l'issue de l'apprentissage automatiquement l'algorithme va construire un modèle qu'on peut réappliquer mais c'est bien l'apprentissage qui va permettre de construire le modèle alors je vous ai mis un petit exemple c'est un exemple que je donne à mes étudiants voilà une petite base de données d'ailleurs elle est inversée pour des raisons pratiques j'ai permuté mes lignes et mes colonnes mais voilà un petit truc très bête avec voilà ce qui est par exemple une base d'apprentissage on a ici des questions qui ont été posées à des entreprises et à la fin la question qui nous intéresse c'est est-ce qu'on a eu un rendez-vous avec cette entreprise oui ou non donc voilà on a ici l'entreprise 1 a donné 5 réponses et puis on a eu un rendez-vous l'entreprise 2 pareil la 4 a donné d'autres réponses et on n'a pas eu de rendez-vous ça c'est la donnée d'apprentissage si je fais du data mining je vais juste vous montrer un résultat un peu biaisé mais de ce que ça peut donner là vous voyez que sur la base que vous avez derrière vous c'est difficile de trouver qu'est-ce qui fait qu'on obtient un rendez-vous et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'obtient pas imaginez que vous ayez maintenant non plus 6 lignes 6 colonnes mais que vous ayez 30 millions de lignes et 350 colonnes là c'est impossible de générer de la connaissance et bien le data mining va générer pour vous de la connaissance et voilà par exemple ce que donne un arbre de décision cet arbre là a été produit à partir du jeu de données que vous aviez sur la diapo d'avant et là on voit bien ce qui fait qu'on a un rendez-vous ou pas est-ce que l'entreprise verse la taxe d'apprentissage oui si oui le rendez-vous est accepté sinon on a une deuxième question c'est est-ce qu'elle a eu un stagiaire oui si oui le rendez-vous est accepté sinon le rendez-vous est refusé ce qui est intéressant c'est que cet arbre là c'est l'IA qui l'a construit c'est pas moi qui lui ai dit essaye de voir en premier parce que je pense que c'est plutôt ce critère là qui est important ou pas non c'est l'IA qui s'est adapté qui à partir des données d'exemple que je lui ai fournis a été capable de construire ce modèle là alors je ne vais pas développer le data mining qui est un sujet qui me passionne particulièrement mais sachez qu'il y a plein d'algorithmes de data mining il y en a peut-être une douzaine une quinzaine j'en cite quelques-uns KNN les algorithmes génétiques K-means ou K-moyenne et j'arrive vers l'algorithme un peu phare de l'IA qui est le réseau de neurones le même que celui qui a été fait en 57 sachez que l'homme possède environ 100 milliards de neurones et des centaines de milliers de fois plus d'interconnexions de neurones et ça on a cherché à le modéliser dans le comportement et à le reproduire de manière informatique donc il y a des neurologues qui ont commencé à examiner le fonctionnement des neurones les interconnexions et tout ce qui se passe et on est arrivé à faire un neurone artificiel qu'on appelle le neurone formel c'est un pseudo neurone en tout cas c'est un neurone informatique le vrai neurone ressemble à peu près à ça on a des connecteurs à l'entrée des dendrites on a une cellule on a un axone qui va transmettre vers d'autres dendrites qui vont se connecter à d'autres neurones et ainsi de suite et bien ça on a été capable de le reproduire de manière mathématique comme ça avec des entrées mais dendrites et donc en entrée on a des données ces données là sont combinées entre elles et passent à travers non pas un axone mais un lien qui est activé ou pas et qui va aller après se reconnecter vers d'autres neurones et ainsi de suite alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique mais juste pour résumer sachez que on a été en capacité de reproduire le neurone humain dans son fonctionnement tel qu'on le connaît aujourd'hui alors voilà un premier réseau de neurones très schématique on a quelques entrées puis une sortie par exemple est-ce que je peux prévoir le montant du loyer d'un appartement donc ici c'est le montant du loyer c'est ce que je veux modéliser ou prédire avec la surface de l'appartement le nombre de pièces et différents éléments et mes éléments sont là en entrée et on combine tout ça mais non pas de manière mathématique comme le fait un statisticien un statisticien s'il veut résoudre ce problème là il va utiliser des formules il va faire des régressions il va faire du calcul matriciel éventuellement là c'est des techniques où on apprend et on essaye un petit peu au hasard et puis on ajuste le hasard jusqu'à tomber sur un modèle qui soit le plus parfait possible et un jour il y a un type qui a dit ben oui mais ok je comprends bien j'ai mes valeurs en entrée je veux modéliser pour produire un chiffre en sortie et si je rajoutais des neurones intermédiaires et bien on a été capable de rajouter des neurones par couche des neurones intermédiaires dans des couches qu'on appelle des couches cachées voilà par exemple j'ai des valeurs en entrée que je vais combiner entre elles pour obtenir des valeurs intermédiaires que je vais recombiner encore entre elles pour obtenir des valeurs en sortie et on s'est dit ben puisque je rajoute une couche pourquoi pas en rajouter une deuxième voilà un deuxième réseau de neurones avec deux couches cachées et on s'est rendu compte que quand on rajoutait une première couche ça donnait des résultats extraordinaires c'est à dire qu'on faisait des combinaisons de combinaisons de chiffres et à force d'orienter les choses de manière pertinente et bien on obtenait des résultats très très performants et en rajoutant une deuxième couche on s'est rendu compte qu'on améliorerait encore les résultats alors évidemment la tentation était de dire ben continuons à rajouter des neurones et des couches avec plein de neurones et là problème les systèmes se sont complètement effondrés c'est à dire que autant quand on rajoute les premières couches les résultats sont devenus extraordinaires autant quand on a essayé de faire ce genre de choses et bien à un moment donné ça ça donne rien c'est que le système devient totalement incapable de modéliser quoi que ce soit alors c'est lié à beaucoup de choses toujours est-il que c'est un français en particulier qui a trouvé comment on pouvait rajouter des couches supplémentaires qui est parti maintenant comme patron de l'IA chez Facebook toujours est-il qu'il est parvenu à rajouter beaucoup de couches cachées et à interconnecter en fait beaucoup de neurones parce que plus on peut interconnecter le neurone entre eux avec beaucoup de couches et beaucoup de systèmes plus on est capable de modéliser à peu près tout ce qu'on veut par contre c'est pas toujours simple à faire et ces techniques là où on a beaucoup de neurones et beaucoup de couches cachées c'est une technique qu'on appelle le deep learning donc aujourd'hui la plupart des systèmes d'IA contemporains se basent sur le deep learning ou l'apprentissage profond en traduction littérale en français alors le deep learning pour moi ça repousse à peu près toutes les limites qu'on peut imaginer en termes d'apprentissage je crois qu'on peut modéliser à peu près à peu près tout ce qu'on veut avec un taux de fiabilité qui est pas toujours excellent mais globalement qui est souvent meilleur que des techniques traditionnelles statistiques par exemple l'an dernier j'ai des étudiants qui m'ont fait dans le cadre d'un TP un système où ils allaient se connecter et aspirer les cours de la bourse après donc avec une fréquence je sais plus laquelle mettons toutes les minutes et en fonction de l'évolution ils ont introduit ça dans un réseau de neurones que je leur ai appris à faire et après ils ont modélisé pour savoir si l'action allait plutôt partir à la hausse ou à la baisse ou comment et après ils ont encore remodélisé pour savoir quelle était la meilleure stratégie à adopter pour rentabiliser le plus le truc alors je sais pas où est-ce qu'ils en sont maintenant si je les croise dans une belle voiture je pense que j'aurais compris toujours est-il que oui on peut modéliser à peu près tout ce qu'on veut avec le deep learning alors juste pour vous montrer un petit éventail voilà par exemple un truc très bête on a appris à modéliser Van Gogh avec des photos et des de ses tableaux et après on a dit maintenant applique-moi ce que tu as appris sur cette image et ça a donné ce résultat-là c'est-à-dire que même dans l'art même dans la musique même dans on est capable de modéliser et de créer des choses assez étonnantes alors juste pour vous expliquer le mécanisme voilà comment ça fonctionne pour ce qui est de l'image c'est ce qu'on appelle l'image mining c'est du data mining appliqué à l'image on a une image et à partir d'une image on est capable de faire une analyse et de sortir ce qu'on appelle des descripteurs donc l'analyse c'est le modèle de data mining les descripteurs c'est tout ce qu'on voit sur l'image c'est que si je vous prends en photo et que je fais analyser votre image et bien on va être capable de dire tiens il y a un enfant tiens il y a un casque tiens il y a un ordinateur il y a un homme une femme c'est ça les descripteurs c'est ressortir d'une image ce que l'on voit et reconnaître l'objet qu'on voit si je prends en photo une voiture il faut qu'on qu'on puisse dire c'est une voiture il y a des gens qui ont eu une idée que moi je trouve géniale ils ont dit et si on on prenait le réseau de neurones à l'envers je lui dis mes descripteurs je remonte mon modèle à l'envers de réseau de neurones et il va me créer une image et bien ils l'ont fait ils l'ont fait et notamment il y a un projet célèbre qui s'appelle The Next Rembrandt c'est qu'ils ont appris à modéliser la manière dont Rembrandt peignait avec des tonnes de mesures il y a une belle vidéo en anglais sur Youtube si vous tapez je vous ai mis le lien ici si vous tapez The Next Rembrandt ils vous expliquent dans le détail comment ça a été fait mais ils prennent des tonnes et des tonnes de mesures bien sûr et à la fin ils ont dit bon bah ok maintenant fais moi un portrait d'un homme caucasien de face qui a entre 30 et 40 ans avec une collerette etc et en plus ils ont fait pour que la la sortie donc l'image qui a été créée ils l'ont fait sur une imprimante en 3D pour reproduire la texture de la peinture et le relief de la peinture et ça a donné ça 350 ans après sa mort ça c'est un Rembrandt plus vrai que Rembrandt qui a été fait l'an dernier enfin il y a 2 ans je crois que c'est 2020 enfin très récent une autre technologie qui est très contemporaine et qui à mon avis va complètement exploser c'est ce qu'on appelle les chatbots donc ça vient de chat en anglais qui signifie discuter et bots pour robots donc c'est des robots qui discutent vous vous rappelez le cognitivisme on fait parler les machines aujourd'hui on maîtrise bien ça aujourd'hui les chatbots c'est le secteur qui explose grâce au text mining et je pense que demain les conseillers les ventes les supports etc seront pris en charge par des chatbots toutes les fonctions support je vais juste vous raconter une petite histoire que je trouve amusante Ashley Madison Ashley Madison c'est un site américain de rencontres extra-conjugales oui oui et ces gens là se sont fait pirater leur base de données parce que leur système n'était pas assez bien protégé ça fait un peu de bruit à l'époque et ils ont fait une négociation en disant voilà donnez nous beaucoup d'argent sinon on diffuse la base de données de tous vos clients sur le réseau souterrain ils ne se sont pas entendus sur le cri et donc les noms ont fuité ça donnait lieu à quelques drames pas mal de divorces et des situations à suicide aux Etats-Unis quand même et des situations assez bon assez friches je ne suis pas pour faire de jugement de valeur mais et des questions par exemple il y a des gars de l'armée qui utilisaient leur compte de l'armée pour aller sur ce genre de site à l'abri de leur conjoint enfin plutôt de leur conjoint en général ça c'est l'histoire que tout le monde connaît ce qu'on ne connaît pas c'est que les pirates ont aussi analysé la base de données ils ont regardé ce qu'il y avait dedans et ils se sont rendus compte d'un truc qui est vraiment intéressant c'est que 95% des femmes qui étaient inscrites sur ce site étaient en réalité des chatbots des ordinateurs des IA alors qui ont passé avec succès le test de Turing alors sans méchanceté j'imagine que le niveau d'échange dans ce type de site n'est pas d'un niveau philosophique des plus élevés on va dire mais le fait que personne ne s'en soit rendu compte ça interpelle quand même alors Ashley Madison a repris la main a resécurisé son truc a promis juré craché que plus jamais il ferait de chatbot moi je suis très basique je pense que si un chatbot ça rapporte x milliers d'euros la tentation est grande voilà en tout cas sachez-le alors toujours dans les chatbots il faut que je vous raconte quand même que n'oubliez pas qu'on est dans le data mining et donc on fonctionne par apprentissage et les chatbots ne reproduisent que ce qu'ils ont appris et Microsoft l'a appris assez dépend parce que le premier chatbot de Microsoft qui est sorti il y a une communauté je ne sais pas si c'était des étudiants ou des mouvements d'extrême droite qui sont amusés à lui apprendre uniquement des propos racistes sexistes d'extrême droite et la première IA de Microsoft s'est mise à tenir des propos du genre c'est Bush qui est fait le 11 septembre Hitler aurait fait un travail meilleur que le singe qu'on a actuellement Donald Trump est notre seul espoir enfin voilà ce genre de propos parce que n'oubliez pas que l'IA apprend et reproduit ce qu'elle a appris donc si elle apprend des propos de cette nature elle va les reproduire parce qu'il suffit qu'il y ait suffisamment de masse en entrée pour influencer ce que la machine va être capable de reproduire toujours dans les choses intéressantes on a deux trois petites choses il y a Google Duplex je vais vous montrer une petite démo juste après qui est capable de téléphoner de prendre rendez-vous pour vous chez le coiffeur dans un restaurant et même moi j'ai vu des démonstrations encore plus longues et plus intéressantes avec même des tics de langage avec des choses très très impressionnantes Google Smart toujours qui est capable de rédiger des mails pour vous en langage naturel ça c'est aujourd'hui un truc qui va intéresser les étudiants du futur donc nos plus jeunes ici c'est que on est à un stade d'analyse et de compréhension du texte qui permet aujourd'hui si vous tapez un mot et bien il est capable de vous produire un rapport rédigé en langage naturel en compilant tout un tas de sources de tout un tas d'endroits différents et de vous faire un mémoire de 50 pages si vous le souhaitez et Microsoft a rebondi sur son chatbot et a sorti un produit c'était cette année je crois qui parle en mandarin donc on voit bien quand même le marché chinois qui est privilégié alors juste pour vous montrer ce qu'est un chatbot aujourd'hui je vous montre une petite pub que j'ai de Microsoft c'est juste pour illustrer c'est en anglais je suis désolé c'est une dame qui peut juste préserver le restaurant et je vais m'appliquer et je vais m'appliquer Je n'ai pas eu 7 où nous pouvons faire 8. Oui, Tim est bien. Perfect. Et, peut-être que le nom? Le premier nom est Anna. Ok, nous allons voir on a Tuesday, merci. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. La télé-sant pour une couruie. La manière dont l'IA et le chatbot parlent est très fluide et la personne a juste dit « Salut Google, dans un restaurant, le Cocotero, réserve-moi deux places pour jeudi soir vers 19h. » Et l'ordinateur appel est capable de placer un rendez-vous, d'aller regarder dans l'agenda, si la personne est disponible, de répondre à quel nom et d'envoyer un message pour dire « Voilà, c'est fait. » Vous trouverez sur YouTube d'autres exemples si vous voulez creuser ça. C'est assez impressionnant et ça c'est aujourd'hui. Alors évidemment, une question qu'on se pose souvent, c'est finalement toute cette IA, il faut la mettre dans des robots. Là je suis un peu plus circonspris. C'est que on est tous totalement imprégnés de tous les films, les BD, les science-fiction et tout ce qu'on a pu voir qui font un peu rêver. C'est une réalité mais pour moi c'est fondé que sur la culture. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait des robots humanoïdes ? Ça n'a aucun intérêt. Le robot n'a pas besoin d'avoir deux jambes et un corps et des bras parce que c'est par exemple beaucoup plus facile d'avancer si on a par exemple des chenilles ou d'autres systèmes de mobilité. Marcher, c'est très difficile à modéliser. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais quand on marche, en réalité on ne marche pas. On tombe en permanence et on s'empêche de tomber. C'est que, en réalité, je me retiens de tomber en permanence et c'est tellement compliqué qu'un enfant, il faut au moins un an pour apprendre. Enfin, plus ou moins un an pour apprendre. Et sur un robot, dans un environnement qui peut être hostile, avec des escaliers, avec des obstacles, avec un tas de trucs, c'est complexe. Donc, voilà, c'est une réalité. Toujours est-il qu'il y a deux pays qui sont vraiment moteurs dans tout ça, c'est les Etats-Unis et le Japon. Avec le Japon, je vais rajouter aussi l'Inde et la Chine qui sont des grands acteurs, disons l'extrême-orient. Aux Etats-Unis, c'est Boston Dynamics qui est leader. Au Japon, c'est Honda. Alors, voilà juste ce que donnent les robots de chez Boston Dynamics, qui arrivent à faire des sauts périlleux arrière, des pirouettes, des choses assez amusantes. Et Boston Dynamics a commencé en mettant des robots intelligents, ce qui était souvent des robots animaux à quatre pattes. Parce que c'est beaucoup plus facile de tenir en équilibre sur quatre pattes que sur deux. En termes de robotique, je vous parle également rapidement de Hiroshi Ishiguro, qui s'amusait à faire des robots avec un visage humain. Et donc, il a commencé par créer son sosie, lui-même, plus fort que Dieu. Et il travaille énormément sur les expressions du visage. C'est comment on peut modéliser la joie, la colère, la tristesse, faire des expressions du visage qui soient à peu près aussi humaines que les nôtres. Je vous ai mis ici toutes les générations d'un robot japonais qui s'appelle Asimu, de chez Honda, qui est le robot le plus perfectionné avec Boston Dynamics aujourd'hui. Et donc, on voit bien quand même que dans la culture, au départ, on est sur des trucs qui sont tout droit sortis des dessins animés japonais. Et Asimu, dans sa version la plus récente, c'est ce petit bonhomme-là qui est sympa comme tout. Et c'est volontairement sympa, parce que ça, c'est des robots qui font peur. Et les gens de chez Honda se sont dit, il faut qu'on fasse un robot qui a l'air gentil, qui a un visage d'enfant et qui ne fasse pas peur. Je trouve ça plutôt inquiétant pour ma part. Alors, c'est que ce n'est pas parce qu'il ne fait pas peur que moi, il ne m'effraie pas. Voilà. Alors, juste rapidement pour vous montrer Asimu, mais je vais vous le montrer avec un regard un peu critique. Voilà Asimu, donc, qui arrive. Vous voyez, sympathique. Vous voyez que le sol est parfaitement lisse. Vous avez repéré qu'il y avait des petits capteurs qui permettaient à Asimu de ne pas aller n'importe où. Vous voyez, on voit ici les capteurs. Il est capable d'éviter des gens, mais des gens qui ont quand même une démarche que je ne trouve pas forcément des plus naturelles. Il sait monter un escalier, mais vous voyez encore les capteurs qui lui permettent de savoir où il faut viser l'escalier. Il court, toujours avec les capteurs. Il sait sauter à cloche-pied. Sur deux pieds. Il est capable d'entendre trois personnes en même temps qui lui parlent et de comprendre ce que chacune d'entre elles lui dit. C'est pas très compliqué techniquement à faire. C'est impressionnant, mais c'est pas le plus compliqué. Ça, c'est les nouvelles mains. Et avec ces mains, il est capable de prendre et de se servir un verre à boire. Ça, c'est la vidéo de chez Onda. Moi, je l'ai vue dans la vraie vie. Enfin, dans d'autres vidéos, pas dans la vraie vie. Sachez que pour ouvrir la bouteille, il le fait... Ça prend un certain temps. Il ne faut pas être pressé. Il est même capable de tirer dans un ballon. De faire de la reconnaissance faciale et de dire bonjour. Enfin, vous voyez qu'on est encore à des stades très... C'est encore très mécanique. C'est pas super fluide. Ça, c'est un des robots les plus perfectionnés d'aujourd'hui en termes de capacité. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il a 9 kg de batterie et une autonomie de 1 heure seulement. Donc, il sert à faire des démonstrations. Et on voit bien que l'énergie dans la robotique, ça va être un problème. L'autonomie, ça va être un problème. Par contre, développer un logiciel, ça, ça explose. Et je vais vous montrer, je suis désolé, la musique est juste horrible, un robot ménager qui fait la cuisine. Parce que ça, je pense que dans le domaine personnel, mais aussi social, médico-social, enfin, moi, je me projette beaucoup sur l'aide aux personnes âgées, aux personnes seules, etc. J'imagine volontiers ce que ça peut donner. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer cette petite vidéo. Je suis désolé pour la musique. C'est un robot qui fait la cuisine. Pour vous. Imagine having a five-star chef cooking all your meals for you every day of your life. C'est un robot que MOLI Robotics is trying to accomplish. Ils ont créé les premiers automatiques et intelligents robots qui peuvent apprendre les recipes, cook all kinds of foods avec remarquable précision, et puis clean up after themselves. MOLI Robotics built a working prototype de la MOLI Kitchen. C'est un futuriste-looking workstation qui est équipé avec des robotiques armes et hands qui peuvent récupérer kitchen utensils, measure liquides, crack eggs, you name it, they can do it. Master chef winner Tim Anderson was hired on as MOLI's development chef and helped the robotics team teach the robots how to cook by using motion-capture gloves and wristbands, much like a video game. This means you could potentially record the movements of other famous chefs and have a meal prepared for you indirectly by, let's say, Chef Gorg Ramsey. MOLI Robotics recently launched a crowdfunding camp on a trois parties de des gestes faits par des cranchées et le robot apprend à reproduire ses gestes. MOLI believes that they can do for cooking what smartphone devices have done for communication and what vacuum cleaners have done for cleaning according to the product video. You can hear more about the MOLI Robotics kitchen at cnet.com. Voilà, donc on voit bien, ça c'est, il est sorti cette année ou en fin d'année dernière, c'est récent. Alors par contre, ne rayons pas, j'ai l'impression qu'ils ont passé en accéléré la vidéo parce que pareil, quand ils préparent à manger, les gestes ne sont pas les nôtres. C'est assez pataud, ça manque de fluidité. Mais ça viendra, en tout cas, on voit bien les perspectives que ça peut ouvrir sur les personnes seules que ce soit des étudiants ou des personnes âgées ou des personnes qui ont besoin qui ont des problèmes de mobilité ou de moteur quelconque. On voit bien que ça peut être quelque chose de vraiment pertinent et intéressant. Alors sachez que sur l'IA, le seul frein que d'après moi, on a aujourd'hui, c'est la capacité et la puissance des machines. Plus on aura des machines puissantes, plus on aura des capacités de traitement, de mémoire, de stockage, de disques durs énormes, plus on sera en capacité d'avoir des IA performantes. Et j'aime bien l'exemple du jeu d'échec. Le jeu d'échec, c'est 10 puissance 123 parties possibles. Plus qu'un gogol. Google, le nom de la firme connue, ça vient de gogol. Un gogol, c'est 10 puissance 100, c'est un nombre. Sauf que le gars qui a déposé le nom ne connaissait pas le terme Google et il a écrit de la mauvaise façon. Mais bon, peu importe. Ça fait partie des anecdotes. Donc dans les années 90, on disait « Mais jamais un ordinateur pourra battre un grand champion ou un grand maître. » En l'an 2000, Deep Blue était capable d'évaluer 200 millions de positions par seconde, alors qu'un humain évaluait une demi-position par seconde. Vous voyez la différence entre eux et nous. Deep Blue, ça a été le premier logiciel d'IA de chez IBM qui a été capable de battre un grand maître international d'échec. Mais avec les gros, gros ordinateurs d'IBM. Alors avec des techniques simples, c'est que déjà Deep Blue a eu en mémoire toutes les parties possibles, connues, tous les coups possibles d'ouverture sur les 5 premiers coups et toutes les fins de parties possibles sur les 5 derniers coups. Et entre deux, c'est là que l'IA se met en cheville. Aujourd'hui, sur un PC, on est capable d'avoir des IA qui ont une performance équivalente à 3000 points LO. 3000 points LO, c'est plus que le champion du monde d'échec, carcède. Et ça, aujourd'hui, on l'a sur un ordinateur portable. Donc c'est pour montrer à quel point la puissance des machines et les capacités disques-mémoires ont permis de développer des choses très très performantes en termes de puissance de traitement, en fait, en termes d'IA. Sur les échecs, c'est assez rigolo. En fait, pour ceux que ça intéresse, en gros, aujourd'hui, un grand maître international peut battre sur une partie un logiciel d'IA. Mais l'IA n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotions et elle sera beaucoup plus stable que le grand maître international qui, tantôt, va faire un coup génial, mais tantôt fera un coup moins bien. Et c'est quand il sera moins bien que la machine va prendre le dessus. C'est la stabilité qui permet aux IA de battre les grands maîtres internationaux. On a eu ce qui a fait beaucoup de buzz il y a un an à peu près un grand maître international du jeu de go qui, pour la première fois, a été battu par une IA. Le jeu de go, en termes de combinatoire, c'est encore plus impressionnant. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est un truc qui est faramineux. Et ça, c'est aujourd'hui. Pour vous donner une idée, je suis désolé, la diapo n'est pas super claire, mais en gros, on pense qu'on va avoir des nouvelles générations de microprocesseurs qui vont être beaucoup plus puissantes qu'aujourd'hui, dans les années à venir. En particulier, ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. mais les ordinateurs quantiques, je les vois plus aller vers le déchiffrement, casser les codes de sécurité, plus vers la cryptographie. Mais également, des puces qu'on appelle les puces neuromorphiques, c'est une nouvelle technologie de puces. Et là, je vous ai juste mis que c'est 5 fois plus de transistors, donc 5 fois plus de puissance que les puces actuelles, et une consommation électrique divisée par 1000. En termes de puissance de microprocesseurs, on pense qu'on fera un hexaflop en 2020. Alors l'hexaflop, c'est 10 puissance 18, flop, c'est les opérations à virgule flottante par seconde. C'est ce qui mesure la puissance d'un ordinateur. Mais retenez juste qu'en 2020, on devrait atteindre une puissance de microprocesseurs qui est équivalente à ce à quoi on estime la puissance d'un cerveau humain. Et donc, ça peut amener plein de questions nouvelles. Alors face à ça, c'est la troisième partie de cette conférence, il y a plusieurs choses et plusieurs mouvements qui sont en train d'émerger et que je trouve intéressant à observer. Le premier, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme que vous trouvez avec ce petit logo reconnaissable, ce sont des gens qui disent, c'est humaniste, et qui disent la technologie qu'il y a doit avoir une vocation humaniste et doit servir au mieux et au bien-être de l'humanité. Dans le principe, c'est louable, dans la réalité, je me pose des questions. Par exemple, Elon Musk a mis un milliard de dollars dans une société qui s'appelle Neuralink, dans laquelle il veut connecter des puces dans le cerveau humain, greffer des puces directement dans le cerveau humain pour améliorer les capacités. ça va poser d'autres problèmes, c'est que si on confie à un individu commercial d'une entreprise la capacité de nous mettre une puce dans la tête, ça veut dire qu'il est aussi capable de la reprogrammer avec tous les dangers qu'on peut imaginer. Mais d'un autre côté, ça peut multiplier votre mémoire par 10, votre vitesse de traitement par 5, ou je ne sais pas, donc ça peut être... En tout cas, je pense que ça va poser des questions qui ne se sont jamais posées jusqu'à présent. Calico de Google, eux, ils vont encore plus loin, ils disent on va tuer la mort, c'est que le premier homme qui va vivre plus de 1000 ans est déjà né. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir prendre en charge la survie d'hommes sur des périodes extrêmement longues. Alors, quelle est la part de communication, de marketing et de réalité ? C'est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Finalement, tout ça, c'est peut-être que du vent. Mais en tout cas, ils ont quand même mis des milliards de dollars dedans. Et du coup, je pose la question qui est jusqu'où irons-nous ? Moi, je me pose beaucoup de questions, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de réponses et je vais partager mes angoisses avec vous, vous allez me détester. En tout cas, voilà le genre de questions qu'on devrait se poser. et je l'ai fait un peu sous forme de thématique. La première thématique qui me semble importante, c'est l'IA et le respect de la vie privée. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que nos opinions, nos comportements, notre religion, les sites que l'on va consulter, nos centres d'intérêt soient tracés, conservés, accessibles depuis des postes situés à l'étranger, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. et tout ça sans notre autorisation. Même si la loi qui a été votée là au printemps, enfin non, qui a été votée il y a deux ans mais applicable, la loi sur le RGPD, c'est pas le loi, c'est le règlement européen, tend à contenir un peu les excès. Pour moi, le compte n'y est pas. La direction est la bonne mais le compte n'y est pas. Alors voilà quelques exemples authentiques. Il y a une IA, c'est un réseau de neurones qui a été développé pour reconnaître si à partir d'une photo de vous, vous êtes homosexuel ou non. Alors, il y a un vrai fondement de recherche derrière que j'ai lu et étudié. Il y a un vrai sujet qui était sérieux mais on voit bien les dérives que ça peut engendrer et les dérives notamment dans certains pays où il y a des mecs qui vont être pris en photo et qui vont se retrouver balancés du haut d'un immeuble. En tout cas, les dérives pour leur propre sécurité s'interpelle. Il y a Walmart, la chaîne de magasins américains qui avait mis des puces RFID dans tous ses articles dans un magasin. Les puces RFID, c'est des petites puces qui ne coûtent rien du tout à produire, quelques centimes, et qui ont un avantage qui est qu'elles sont capables de s'activer à distance, c'est-à-dire qu'elles répondent. Et donc les gars ont mis des puces RFID sur tous les articles et après ils se sont baladés dans la rue et ils ont dit « Tiens, là, lui il a acheté du pâté, lui il a acheté ça, lui il a acheté ça. » Ils ont retrouvé simplement depuis la rue, ils ont pu réactiver les puces et voir qui avait acheté quoi et dans quel endroit les gens étaient. « Si vous êtes conscient et que vous validez ça, ça ne me dérange pas. Mais que ce soit fait dans votre dos, ça me dérange beaucoup. Cette affaire-là avait fait du bruit. Vous connaissez ça ? » Alors, dans la dernière génération de robots, je crois que c'est la génération 9, c'est les robots aspirateurs Roomba 900 ou quelque chose, 9 ou 7, je ne sais plus, enfin la dernière génération, ils ont mis une petite IA parce qu'aujourd'hui, les robots, aspirent de deux méthodes. Première méthode, c'est qu'ils passent au hasard et puis à force de faire du hasard, ils finissent par balayer la pièce. Deuxième méthode, c'est qu'ils font un itinéraire pour passer dans tous les coins de la pièce. Les deux résultats sont à peu près aussi bons l'un que l'autre. Mais là, ils ont mis une petite IA. Ce n'est pas la peine que l'aspirateur ait toujours buté contre le mur parce qu'il a compris qu'il y avait un mur ici. Et donc, s'il peut éviter d'aller cogner dans le mur à chaque fois que... Et cette petite IA, elle est toute bête, mais en gros, elle l'empêche d'aller vers des obstacles. Et il y a une toute petite caméra qui permet en plus de filmer le plafond. iRobot, donc Roomba, a annoncé que dans ces ordinateurs-là de dernière génération, il récupérait les plans de votre maison et qu'il les revendait au GAFA, Google, Apple, pour revendre simplement les plans de votre maison à votre insu. Moi, quand j'achète un aspirateur, je n'achète pas une machine qui va revendre les plans de ma maison à je ne sais pas qui, au plus offrant en tout cas. c'est une réalité, tapez iRobot revend les plans de la maison et vous trouverez des articles qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, à mon grand regret, mais c'est une réalité. Le deuxième point que je veux évoquer avec vous, c'est l'IA et l'intelligence humaine. On en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'IA de Microsoft qui était devenue raciste. N'oubliez pas que l'IA apprend à besoin d'une base d'apprentissage pour reproduire son apprentissage. Et une des meilleures sources possibles, c'est Internet. Mais sur Internet, moi, je me suis amusé, par exemple, à taper la Terre est plate ou la Terre est ronde. Il y a plus de gens qui parlent de la Terre plate que de gens qui parlent de la Terre ronde. Donc, si l'IA apprend à partir d'Internet, elle risque de sortir que la Terre est plate et de sortir des choses un peu un peu étonnantes. Et un autre point que j'ai évoqué, c'est qu'on observe depuis quelques années une baisse assez généralisée dans les pays occidentaux du quotient intellectuel. Est-ce que finalement, à force d'être assisté, accompagné, aidé et de faire moins appel à notre esprit critique et à notre discernement et d'écouter TF1 ou je ne sais pas qui, enfin, ou BFM ou qui vous voulez, est-ce que finalement on ne ferait pas mieux nous apprendre à développer l'esprit critique, à développer nos propres capacités plutôt qu'à les endormir ? En tout cas, l'IA risque de suivre le même chemin et je trouve que ce serait dommage. En tout cas, développer votre esprit critique et votre discernement, c'est un très bon outil. Un petit peu de philosophie. qui ici accepterait qu'une IA fasse une erreur médicale ? Pas simple, hein, à admettre. La machine s'est trompée. Pourtant, l'ordinateur se trompe sans doute moins que nous, moins qu'un médecin humain. Mais l'humain, c'est un humain. On a admis qu'il était imparfait, qu'il pouvait se tromper. Même s'il y a des lois depuis une dizaine d'années qui tendent à une IA. Et qui serait responsable si l'IA se trompe ? Celui qui a développé l'IA ? Celui qui le propose en tant que service ? En tout cas, on sent bien que ça va poser des nouvelles questions. Et je suis tendance à penser que dans un premier temps, on ne va pas laisser les IA avoir trop d'autonomie mais que derrière, on aura des humains qui valideront un peu. Dans le domaine médical, on aura un médecin qui validera l'analyse qui a été faite par l'IA. Parlons politique. Sans faire de politique, pour moi, il est évident que les IA, demain, seront à peu près présents dans tous les métiers. Comme les ordinateurs. Dire dans quel métier on aura de l'IA, c'est une erreur. La question, c'est plutôt dans quel métier il n'y en aura pas. Et donc, ça aura des répercussions en termes d'emploi. Je pense que tout un tas d'emplois de conseils, de maintenance de premier niveau, de support, de vente, vente par internet pourront être prise en charge par une IA. Moi, un jour, j'étais en train de regarder un truc sur Boulanger ou Darty, je ne sais plus, et puis hop, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et puis quelqu'un qui me dit bonjour, je peux vous aider, vous conseiller, etc. puis je trouvais que la manière de parler était un peu stéréotypée. Donc j'essayais de la piéger et puis à un moment donné, je lui dis, je suis désolé, vous êtes un bot ou une IA ? Et manifestement, non, c'était juste une personne, mais bon. Elle l'a pris d'une manière assez moyenne. Mais en tout cas, j'ai eu le doute et on sent bien que quand on voit Google Assistant, on sent bien que demain, oui, des IA pourront être derrière ça. Et donc, il y aura de moins en moins de travail et aujourd'hui, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est de mon point de vue, quand j'entends les gens prôner le retour aux 40 heures, ça n'a pas de sens. Il y a une vraie question, un vrai sujet de société, c'est quelle société voulons-nous demain ? S'il y a de moins en moins de travail, comment est-ce qu'on prend ça en charge collectivement ? Je n'ai pas la réponse. Ça me paraît compliqué. Mais est-ce que on crée une classe de très riches et une classe de très pauvres ? Est-ce qu'on met en place le revenu universel ? Est-ce qu'on trouve des... Est-ce qu'on met en place une taxe sur les robots et sur l'IA ? Je n'ai pas la connaissance et pour moi, il faut faire travailler ensemble des économistes, des mathématiciens, des philosophes, des psychologues, tous les corps de métier pour qu'ensemble, les gens essayent d'orienter un peu les choses. En tout cas, il y a un vrai débat et pour moi, ce débat-là, il doit être porté non pas en France, mais il doit être porté au niveau de l'Europe. Parce que vous avez bien compris tout à l'heure, notamment sur les robots, mais c'est vrai pour l'IA, les grands de l'IA aujourd'hui sont américains, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils sont en Orient, Inde, Chine, Japon, enfin, extrême-Orient, et entre les deux, il y a l'Europe et on ne fait pas grand-chose. On n'a pas de grand pôle d'intelligence artificielle. Donc, on a le député Cédric Villani qui a fait un rapport qui allait plutôt dans le bon sens, même si pas assez loin, mais en tout cas, il y a eu des choses de proposées, mais qui doivent aller au-delà d'un aspect purement franco-français qui doit être beaucoup plus loin. Encore un petit truc sympa, des compétitions de robots intelligents qui jouent au foot, c'est vachement sympa, mais en réalité, c'est la même technologie que si on les met dans des drones et des drones tueurs. Ça pose des questions. Je vous ai mis ici un site qui est très amusant, c'est un site de parodie qui montre c'est une fausse boutique en ligne qui montre ce qu'on pourrait faire avec un mauvais usage de l'IA et on peut acheter des petits drones tueurs pour se débarrasser de sa belle-mère ou je ne sais pas quoi, avec une reconnaissance faciale. Aller faire un tour, c'est assez amusant. Et la question que je pose, c'est finalement, jusqu'où irons-nous ? Alors aujourd'hui, il y a trois concepts intéressants, c'est l'IA forte, la super-intelligence et l'intelligence artificielle générale. L'IA forte, c'est à peu près, on en est au début, c'est l'IA d'aujourd'hui, mais qui va continuer à se développer, à avoir des capacités de plus en plus fortes. C'est-à-dire qu'on ambitionne de donner à nos IA ce qu'on appelle une conscience, mais ça reste assez superficiel. L'intelligence générale, c'est de dire, et il y a des travaux qui sont faits dans ce sens, c'est qu'on développe une IA qui est capable de faire une IA. Qui maîtrise ? N'oubliez pas qu'en IA, il n'y a rien de prédéterminé, c'est l'IA qui s'adapte. Et la super-intelligence, c'est un autre concept que vous pourriez voir, c'est le fait d'avoir une intelligence supérieure à l'intelligence de l'homme. On appelle ça la super-intelligence. Et si demain, on a des machines plus intelligentes que nous, ça pose encore des questions. Alors, juste pour l'anecdote, je crois qu'il me reste encore 3-4 minutes, tout le monde connaît Asimov qui est un écrivain de science-fiction qui a défini les lois d'Asimov, c'est-à-dire qu'en gros, qui empêche les robots de prendre le pouvoir sur l'homme. Il y a une version avec 4 lois, avec 5 lois, mais souvent, on parle des 3 lois d'Asimov qui sont celles que je vous ai mises là. Sachez que les lois d'Asimov ne sont implémentées dans aucun robot au monde. Pourtant, c'est du bon sens. Mais quand on sait que c'est l'armée qui développe les IA, avec les intentions qu'on leur connaît, les armées de tous les pays, bien évidemment qu'ils cherchent à développer des robots tueurs ou des robots qui prennent les risques à la place des hommes. Stephen Hawking, qui est décédé l'an dernier, s'en émouvaient beaucoup, il a lancé des pétitions, il a lancé plein d'appels sur ces sujets-là en disant, attention, si on continue à faire n'importe quoi d'ici 50 à 5 ans, les IA pourront prendre le pas sur l'homme. Et nous devons nous assurer que les objectifs des ordinateurs sont bien les mêmes que les nôtres. En gros, garder la maîtrise. Il y a eu une pétition en ligne qui a été signée par 8000 chercheurs en IA avec quelques grands noms, aucune réponse de personne à ce jour. On a eu plusieurs lettres ouvertes, notamment Stephen Hawking, Elon Musk qui réclament l'interdiction des robots tueurs. Ce n'est pas suivi non plus. Donc là, je vous ai mis quelques liens, mais ce sont des propos qui sont des alarmes un peu, qui sont tirées par des grands scientifiques ou des grands chercheurs qui disent, attention, ce serait peut-être bien d'orienter un peu les choses, d'avoir un cadre, d'avoir des limites. Forcément, j'ai voulu rajouter une petite diapo sur le domaine médical, médico-social et social parce que s'il y a un secteur dans lequel pour moi il est évident que l'IA aura toute sa place, c'est bien dans ces domaines-là. J'ai travaillé par exemple sur des projets de recherche au laboratoire du CNAM sur la maladie d'Alzheimer. Comment l'intelligence artificielle peut permettre, dans les premiers stades de la maladie, bien sûr, quand on est dans les derniers stades, malheureusement, c'est, je dirais, la prise en charge classique médicale. Mais comment est-ce que dans les premiers stades de la maladie, on peut, une IA peut aider un patient à mieux appréhender sans risque pour lui-même la maladie d'Alzheimer ? Alors, on a fait des trucs sympas, un truc qu'on a appelé la prothèse de mémoire. On a imaginé un autre truc qui est techniquement tout à fait faisable, qu'on n'a pas encore fait, mais qui me posait, toutes les études ont été faites. Pour vous donner un exemple, c'est sur des Google Glass, vous savez, c'est des lunettes connectées en réalité augmentée. C'est-à-dire que dans la lunette, on peut vous projeter des indications comme ça se fait sur des voitures. Vous savez, dans certaines voitures, on vous projette sur l'écran des indications. Mais là, ça se projette dans l'écran. Par exemple, la Google Glass va me dire tiens, elle, c'est ta petite fille, elle s'appelle comme ça, reconnaissance faciale, elle s'appelle comme ça, fais attention, alors c'est la fille de ta soeur Catherine, fais attention parce qu'elle est allergique au cacahuète et puis elle adore le chocolat, donc si tu peux lui faire un truc au chocolat, elle sera contente. Et vous voyez que ça, ça peut aider les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à mieux travailler leur mémoire et des choses bêtes, par exemple, identifient automatiquement qu'une personne, grâce aux lunettes ou grâce à n'importe quel capteur, qu'une personne s'est perdue. Et c'est pas simple, c'est comment est-ce qu'on sait que la personne s'est perdue ou comment est-ce qu'on sait que la personne est juste partie se promener un peu plus longtemps que d'habitude. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'une personne est tombée par terre et nécessite de l'aide ou qu'elle est simplement allongée dans son fauteuil en train de dormir ? Voilà. Les IA pourront apprendre à discerner tout ça. Il y a des projets dans tous ces domaines-là. Là, je vous parle de la maladie d'Alzheimer parce que, personnellement, j'ai travaillé pas mal dessus. Mais clairement, oui, l'IA va aider tout un tas de patients dans le périmètre social, médico-social. Et voilà quelques exemples. Par exemple, l'aide au diagnostic. Je peux vous en parler d'autant plus facilement que ça a été mon sujet de thèse. Comment, à partir d'un compte-rendu hospitalier rédigé en langage naturel, on arrive à poser un diagnostic ? C'est-à-dire que le médecin écrit, voilà, aujourd'hui, j'ai reçu Madame Dupont, elle se plaignait de douleur au ventre, à la palpation, j'ai senti ceci, cela, etc. il raconte en langage naturel, l'IA analyse tout ce qui est dit et est capable de dire voilà les codes diagnostiques possibles. Et je pense que dans les années à venir, on va avoir plein d'assistants à travers des téléphones, à travers l'Internet des objets, à travers un tas de capteurs qui vont de plus en plus aider les aidants et aider les personnes et faciliter la vie des personnes qui sont en petite ou moyenne difficulté et à les maintenir dans leur environnement familial ou personnel en toute sécurité, en toute sûreté et être capable même de donner des alertes. Et ça, je pense que c'est dans les dix ans à venir, c'est ce qui va se développer fortement. Demain, la partie aide sera de plus en plus importante pour accompagner justement et soulager, notamment aujourd'hui, les aidants sont des humains et donc accompagner et aider les humains dans toutes ces tâches à travers des IA. Il y a beaucoup de choses qui se développent, notamment sur la mobilité, notamment sur des prothèses, notamment sur un tas de choses, les exosquelettes, enfin voilà, j'ai vu pas mal de choses assez intéressantes et des choses parfois très, très surprenantes ou très, très basiques mais qui marchent bien. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir vu un truc bête, par exemple, dans un hôpital japonais. Il y avait un système tout bête où le plateau repas passait devant une caméra qui faisait une photo qui analysait les objets qui étaient dessus, mais les descripteurs, là, de tout à l'heure, et qui disait, tiens, là, il y a 100 grammes de riz, 200 grammes de poissons, 50 grammes de... Il y a une pomme qui fait à peu près 50 grammes et quand le plateau revenait, s'analysait ce que la personne avait mangé et ça disait, ok, il a mangé 17 grammes de riz, il a mangé 25 grammes de poissons, ça convertit ça en calories, en protéines, en glucides, en tout ce que vous voulez, et ça peut être des aides pour les équipes encadrantes. J'en regardais, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo terrible qui a circulé sur Facebook ces dernières semaines sur ce qui se passe dans les EHPAD, dans certains EHPAD où on a des gens qui étaient restés par terre, des gens qui ne bougent pas, des gens qui... Une IA peut être programmée pour détecter ça et donner l'alerte et en fait, et dire, attention, là, il y a une personne qui est allongée de manière anormale ou il y a une personne qui n'a pas mangé de manière anormale ou il y a ça ou ça qui se passe, mais ça veut dire aussi accepter d'être surveillée en permanence. Donc, vous voyez, c'est pas... le débat est ouvert en fait, mais oui, les perspectives sont monstrueuses. Moi, je crois que la technologie n'est jamais un problème, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être inquiétant et ça, il faut le border. Mais en tout cas, je crois en des jours meilleurs. En conclusion, vous avez vu que le sujet est vaste, c'est difficile pour moi de trouver une conclusion, mais juste, deux petits clins d'œil, la première, c'est dans cette présentation, je vous ai parlé d'histoire, de philosophie, de logique, de maths, de science, d'anatomie, d'informatique, d'art. On a même parlé d'économie, on a parlé de vie privée, on a parlé de musique, on a parlé de... D'ailleurs, je pense que le prochain grand tube sera fait par du deep learning, le prochain grand tube de l'été dans quelques années. « Quelle discipline autre que l'IA permet de mélanger toutes ces disciplines et toutes ces sciences ? » Je n'en connais pas et c'est ce qui fait que j'adore l'IA et que vraiment, je me fais plaisir. La deuxième conclusion, c'est est-ce qu'il faut continuer à explorer et à développer l'IA à fond sans se poser la moindre question ? Pour moi, non. Et il serait peut-être temps de créer un mouvement, mais je ne vois pas parce que c'est pas des... ce n'est pas des gouvernements qui vont le faire, les citoyens ne sont pas sensibles, enfin... Mais oui, j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement qui se crée avec des gens mais de tout profil différent, des économistes, des intellectuels, des savants, des mathématiciens, des philosophes. On a grand besoin de philosophes sur toutes ces questions-là. Eux qui ont été tant décriés et rejetés, parce qu'un jour, il y a un type qui à l'éducation nationale a dit « Les philosophes, vous ferez L. Les scientifiques, vous ferez S. Et si vous êtes l'un, vous n'êtes pas l'autre. » Alors que tous les grands scientifiques étaient des grands philosophes. Tous ceux qu'on a cités, mais on peut rajouter Descartes, on peut rajouter « Oui, on a besoin de philosophes en science et on a besoin de science chez les philosophes. Et il faut réunir tous ces gens-là, les faire travailler ensemble, les faire réfléchir. » Et ça, ça sera la deuxième conclusion, c'est que « Oui, j'aimerais bien que ce mouvement-là soit insufflé, mais là, je suis un do-raveur, mais j'aime bien rêver aussi. » Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, on peut faire circuler le micro. Merci. Philippe Patrice, je suis anthropologue. Oui. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'intelligence artificielle prend de nombreuses décisions actuellement et va reprendre de plus en plus concernant des problèmes techniques, mais aussi économiques. qui, pour leur culture, c'est que ça marche très bien, donc je m'en fous de ne pas comprendre. Et donc, on... Sous-titrage ST' 501